Bonjour, vous souhaitez en savoir plus sur les récits bibliques ? Vous êtes dans la bonne émission. Israël plus proche de vous vous souhaite la bienvenue à Jérusalem. Ce lieu a été le théâtre de nombreux récits bibliques. Et pourtant, son nom ne vous parle peut-être pas. Nous allons découvrir aujourd'hui l'histoire du Mont Moria, appelé plus communément l'Esplanade des Mosquées ou le Mont du Temple. Bonjour Loïc ! Bonjour ! C'est un plaisir de te retrouver. En plus, te retrouver à Jérusalem, sur le Mont Moria, avec ce lieu chargé d'histoire biblique, c'est vraiment un plaisir. Exactement. Loïc, justement, Mont Moria, Mont Moridja, on est un peu perdus. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie en hébreu Mont Moria ? Avec plaisir. En fait, à chaque fois que tu m'as posé cette question, j'ai toujours débuté en disant que le mot est une contraction de deux mots en hébreu. Et là, c'est aussi le cas. Donc, dans Moria, en fait, on a une contraction de deux mots. Le premier, c'est « mort » et « mort » a une double signification. La première, c'est qu'elle signifie « la mire ». Et la seconde, c'est que c'est un dérivé du verbe « leamir » qui signifie « échanger contre ». Et donc, dans l'idée de « leamir », c'est clair, c'est qu'il faut entreprendre une action de données pour en recevoir quelque chose en retour. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la première partie de Moria, « mort ». Et la seconde partie, il y a une contraction en hébreu du tétragramme biblique qu'on retranscrit en fait en hébreu à l'aide de quatre lettres. « Yod et » « i'vav et » C'est le nom principal de Dieu. D'accord ? Et on la traduit en fait en français par « éternel ». Donc, Moria signifie aussi bien la mire de l'éternel que l'éternel change ou l'éternel a échangé. Ce qui prend son sens, on va le voir par la suite avec ce qui s'est passé ici. Exactement. Justement, est-ce que tu peux nous dire quels événements bibliques marquants se sont passés ici, au Mont Moria ? La Bible dit que l'Éternel mit le Père de la foi, Abraham, à l'épreuve, d'accord ? En lui demandant de sacrifier son fils au lieu qu'il lui indique. Et ce lieu, c'est le Mont Moria. Mais Abraham n'aura pas, en fait, à effectuer cet acte. Pourquoi ? Parce qu'au moment de prendre le couteau, l'Éternel l'arrête et lui dit, « Je sais maintenant que tu me crains, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et donc, on se rend compte, en fait, à ce moment-là, qu'aux yeux de l'Éternel, c'est comme si Abraham lui avait consacré son fils, d'accord ? C'est vraiment comme ça qu'il le prend à Abraham, à ce moment-là, comme s'il lui avait donné Isaac. Et donc, l'Éternel lui donne un sacrifice, un bélier, pardon, devant être substitué à Isaac, d'accord ? Et donc, cet acte de foi d'Abraham eut une pente spirituelle considérable sans précédent dans la Bible, parce qu'en retour, Dieu lui confère des promesses inaltérables et inconditionnelles. D'accord, c'est vraiment, en fait, cette obéissance d'Abraham qui a enraciné, en fait, la promesse d'Abraham. Ok, j'ai des plans pour toi, tu seras capable de les mener à bien, parce que j'ai vu que même quand je t'éprouve, même quand je te demande ce que tu as de plus précieux, tu es prêt à me le donner. Il ne faut pas oublier de dire, Loïc, qu'Isaac, il a attendu des années pour l'avoir. Dieu l'a éprouvé à plusieurs reprises, comme tu dis, au travers de la stérilité de sa femme. Dieu lui demande de quitter sa patrie pour venir à Canaan. Il y a eu énormément d'événements qui ont fait qu'il est le digne héritier de ce titre de père de la foi. Et donc là, dans cet événement, dans ce récit, selon moi, la double signification de Moria, aussi bien la mire de l'éternel que l'éternel change, prend tout son sens. D'accord ? Parce que cet acte de foi a été reçu comme un parfum de bonne odeur de la part de Dieu. D'accord ? Et en même temps, Dieu lui confère des choses en retour. Donc, il y a eu effectivement un échange qui a été fait à deux niveaux. Le niveau terrestre, avec le remplacement d'Isaac par le bélier. Et au niveau spirituel, cet acte de foi a été reçu par Dieu et a été conféré à Abraham des promesses divines inaltérables en retour. D'accord. Sur le mot Moria, souvent, on parle de la ligature d'Isaac. Mais on oublie de mentionner quelque chose d'important. C'est que sur ce lieu, il n'a pas lu seulement la ligature, mais il y a vraiment eu lieu un sacrifice ce jour-là. Mais pas d'Isaac. Le sacrifice du bélier. C'est ça. Mais c'est un fait important. Exactement. Et il faut croire aussi que Dieu avait choisi le lieu. Et en fait, le mot Moria, on va s'apercevoir, l'importance du lieu ne va cesser de s'intensifier dans l'histoire, au point de devenir le lieu le plus important des enfants d'Israël. Nous avons parlé, nous avons invoqué les récits relatifs à Abraham. Mais mille ans plus tard, on a un roi, le roi David, qui ordonne de faire le dénombrement du peuple. Alors que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera tellement grande qu'on ne pourra pas la dénombrer. Et c'est exactement ce que veut faire le roi David. Et à l'époque, ça a été un petit peu reçu avec beaucoup d'étonnement de la part de ses serviteurs au roi David. Si bien que la Bible dit qu'ils n'ont pas fini de faire le dénombrement parce que l'ordre du roi leur est apparu comme étant une abomination. À l'époque, c'était considéré comme un manque de confiance en Dieu. Et aussi comme un péché. L'Éternel va punir le roi David à cause de cet ordre de dénombrement, mais va lui laisser le choix entre trois fléaux. Soit sept ans de famine, soit il est dominé par ses ennemis pendant trois mâts, ou trois jours de peste. Il va choisir trois jours de peste. Exactement. Au terme duquel, l'Éternel envoie le prophète Gad qui va conseiller à David d'élever un hôtel à l'Éternel. D'accord ? Et c'est précisément cet événement qui va précipiter à nouveau le mot Moria sur le devant de la scène. Parce que la Bible nous dit que le roi David se rend sur l'ère d'Ornan ou sur l'ère d'Aravna. Ça dépend de quel passage on lit. C'est un récit qui est retranscrit dans deux passages, dans 2 Samuel 24 et 1 Chronique, le chapitre 21. Et ces deux récits mettent en évidence l'acquisition du roi David. Je veux dire, le roi David, il ne va pas simplement faire un lieu, faire un sacrifice sur l'ère d'Aravna. Il achète en fait le champ d'Ornan ou d'Aravna. D'accord ? Mais quel est le rapport avec le mot Moria ? Alors, très bonne question. En fait, c'est le livre des chroniques qui va nous donner l'information. Dans deux chroniques, le chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que le roi Salomon construit le temple sur le mot Moria, sur l'ère d'Ornan que son père David avait acquis. D'accord ? Donc là, la Bible fait un lien entre l'emplacement du temple et le champ qui avait été acquis par le roi David. Mais la Bible va plus loin, ce n'est pas tout. C'est qu'implicitement, la Bible nous dit aussi que David a acquis le champ sur lequel a eu lieu la ligature d'Isaac. D'accord ? Parce que la ligature d'Isaac... Donc, ça semble des coïncidences, mais non. Non. Il y avait un destin divin sur cette place, sur le mont Moria. Exactement. Parce qu'il nous a parlé du mont Moria pour la ligature d'Isaac, l'épisode avec David et aussi avec Salomon. Donc, les trois temples, que ce soit le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, le temple d'Hérode, ont tous été construits sur le mont Moria. Donc, ici. Ici, exactement. Et selon toute vraisemblance, sur un rocher, d'accord, que la tradition juive considère être le rocher où il y a eu la ligature d'Isaac. D'accord ? Donc, le dernier temple, c'est celui d'Hérode, qui est détruit par les Roumains en l'an 70 de notre ère. Et au 7e siècle, Jérusalem tombe entre les mains de l'Empire musulman, d'accord, sur le calife Omar. Et là, le calife Omar ordonne, en fait, de construire un lieu de prière pour les musulmans. Et ce lieu de prière va laisser place au dôme doré, d'accord ? Et le dôme doré est construit, en fait, sur ce rocher que la tradition juive considérait être celui où aurait été opérée la ligature d'Isaac. Mais sauf que, d'un point de vue islamique, ce n'est pas Isaac qui a été ligoté, mais Ismaël. Donc, le dôme doré commémore la ligature d'Ismaël et aussi l'ascension au 5e ciel de Mahomet, d'accord ? Et donc, les musulmans... Ça, c'est selon le Coran. D'un point de vue coranique. Les musulmans, quand ils font référence à ce lieu, d'accord, ils l'appellent l'esplanade des mosquées. Exact. Et du côté juif et du côté chrétien, ils préfèrent l'appellation le mont du temple, en référence aux trois temples qui ont été construits sur ce lieu. Mais bibliquement parlant, et c'est pour ça qu'on a réalisé cette série, c'est qu'il faut prendre en compte que, bibliquement parlant, c'est le mont Moria. D'accord ? On ne s'en rend pas souvent compte, mais c'est le mont Moria, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir ? On peut être une invitation qui vous est lancée. Si vous passez par Jérusalem, si vous venez à Jérusalem, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le mont Moria, parce que quand on y est, on peut se rendre compte de la dimension qu'avait le temple, comment c'était vraiment impressionnant, et la dimension que pouvaient avoir aussi les parvis du temple. Un grand merci Loïc ! Merci à vous ! Et à très bientôt ! À très bientôt ! Restez bénis, restez obéissants, il saura vous conduire parfaitement. Le mot d'hébreu à retenir aujourd'hui est korban, qui signifie sacrifice. À très bientôt les amis, à Jérusalem. Sous-titrage ST' 501